Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen pour la période du 1er au 30 novembre. La seule différence c'est que j'utiliserai l'Enchanted Map que vous voyez ici à votre écran. C'est un oracle encore de Colette Baron-Ride, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je crois qu'il a été édité en français depuis, il me semble l'avoir vu passer sur plusieurs sites où je vais régulièrement. C'est à vérifier. Je vous remercie de tous vos messages, de tous vos commentaires. Je les lis, mais c'est vrai que j'ai manqué, je manque de temps. Et répondre à un commentaire et ignorer les autres, ça me pose un problème. Répondre aux commentaires sous une vidéo et me dire tu n'auras pas le temps de faire les autres, ça me pose un problème. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouvel oracle va vous plaire. Je serai sans doute un petit peu plus longue sur ces cartes-là. Étant donné que je ne les ai encore jamais utilisées et qu'il va falloir que vous vous familiarisiez un petit peu avec leur sens. Et que je ne les pose pas sans information ou sans trop peu d'informations. Je vous remercie de votre écoute attentive, je vous remercie de votre soutien. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 30 novembre, Ami Bélier. Au sein de la sagesse des rois m'cachés, j'ai tiré la reine des glaces. Elle vient vous conseiller l'inaction au profit de la réflexion. Elle souligne que tous vos projets ne peuvent pas s'accomplir maintenant. Et elle vous conseille de réajuster les choses en définissant les étapes restantes à accomplir. Si elle vient de développer cela et cela rejoint le sens du tirage, c'est pour vous mettre en garde contre l'épuisement qui vous guette à courir dans tous les sens, à vouloir être sur tous les fronts en même temps. Il est temps pour vous de guérir dans le sens qu'il est temps pour vous d'être sain et entier, totalement au centre de votre existence, sans porter de fardeau, sans être dans l'un. Une bataille sans fin. Une bataille sans fin parce que vous appliquez toute votre énergie au quotidien. Vous voulez que les choses progressent. Et c'est ce qui génère ces situations ici. Vos efforts passés apportent du changement, apportent de nouvelles opportunités. Cela vous place face à des choix. Vous vous êtes efforcé d'accomplir un certain nombre de choses et la progression est telle que maintenant vous êtes face à un choix. C'est un choix qui, hélas, a un caractère définitif. C'est là que se noue finalement tout le problème de ce tirage, dans ce caractère définitif. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez défini votre projet, que vous aurez fait votre choix, vous ne pourrez plus que lâcher prise et avancer. C'est-à-dire que l'autre porte se fermera. Et c'est ça qui semble vous poser un problème. Le fait que votre choix ait un caractère quelque peu définitif. Quand vous aurez choisi une voie, il faudra y rester. Et c'est ce qui vous demande beaucoup d'efforts parce que... Parce que se lâcher prise, que ce soit pour prendre la voie, on va dire la voie de gauche ou la voie de droite, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui a un caractère définitif dans votre esprit. Si je prends à gauche, ce sera à gauche. Si je prends à droite, ce sera à droite. Et vous réfléchissez à ce nouveau départ parce que vous n'êtes pas sûr de choisir la voie qui vous apportera l'équilibre nécessaire pour avancer, pour faire progresser, pour ancrer votre situation. Dans ce tirage, c'est le choix qui vous est difficile. Parce qu'il a ce côté l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, sans possibilité de marche arrière. Toute votre énergie... Le 8 de pentacle, le 5 de bâton. Toute votre énergie sur la situation est active. La banalité, dans le tarot au chausset, il souligne que vos efforts sont répétitifs, constants, continu, quotidiens. Et que c'est d'ailleurs une des choses qui vous lasse, qui vous atteint parce que ça demande énormément d'investissement permanent. Et il y a la même idée dans le 5 de bâton. La totalité de votre concentration est sur ce que vous entendez accomplir. Donc tant au niveau personnel que interpersonnel puisque le 5 de bâton est au centre de la ligne d'entourage. Et de ce côté-là, pour vous, quoi qu'il arrive, le 4 de pentacle, le chevalier d'épée, vous bataillez. Vous bataillez parce que vous entendez garder la force et le 7 de coupe. Vous entendez garder toutes les opportunités possibles ouvertes. C'est-à-dire que vous êtes face à un choix crucial avec un côté c'est tout ou rien, mais vous, vous combattez cela finalement. Vous en venez à combattre cela parce que ce que vous voulez, c'est garder les opportunités à portée de main. Vous voulez être sur tous les fronts. La reine des glaces. La reine des glaces qui vient souligner que vous pouvez très bien mettre de côté certains de vos projets et y revenir quand vous aurez le temps, quand vous aurez l'énergie pour cela. Mais non, vous êtes un bélier. Il faut être partout à la fois. Et pour conserver les opportunités, il faut être sur tous les fronts. C'est pour cela que vous faites énormément d'efforts. C'est pour cela que vous vous battez pour que les choses évoluent comme vous le désirez. Mais voilà, vous n'avez pas le choix, vous avez le choix. C'est un peu idiot, mais c'est là que se noue le problème. C'est-à-dire que vous ne voulez pas choisir entre la droite et la gauche. Vous voulez créer une voie du milieu. Vous voulez... On va imaginer qu'il y a une montagne au milieu, vous êtes obligé d'aller soit la contourner par la gauche, soit la contourner par la droite. Vous, vous voulez creuser un tunnel. Vous voulez que les deux voies s'entremêlent. Parce que le choix en lui-même, le choix de ce dans quoi vous allez mettre votre énergie, vous n'arrivez pas à le faire. C'est ce qui vous torture. C'est ce qui vous pose problème dans ce tirage. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui vient couvrer à le 2 d'épée. Vos efforts au quotidien sont dans le sens d'une progression. Vous êtes concentrés pour que les choses évoluent. Vous êtes concentrés pour que les choses avancent, pour que les opportunités fleurissent, pour construire. Mais voilà, le choix en lui-même, on va dire, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être ce sur quoi se concentrer totalement. Parce que, eh bien, vous ne pouvez pas garder ce haut niveau de concentration tout le temps, dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. C'est ce qui vous pose problème. C'est de devoir, de dire, je vais abandonner ça, là, pour l'instant, je ne peux pas. Je m'en occuperai plus tard. parce qu'il est plus urgent que je mette mon énergie dans tel ou tel aspect des choses. Mais vous refusez de faire ce choix. La papesse ici est coincée entre un 5 de bâton et un 5 de coupe. Comment peut-elle faire un choix ? D'ailleurs, le tarot Shosen parle de schizophrénie. Pour lui, il ne s'agit pas de couper, il ne s'agit pas de prendre une décision, il s'agit de comprendre que plus vous reculerez le choix, plus vous fragmenterez votre propre énergie, et plus il deviendra difficile d'avancer. Ici, c'est cette très grave maladie qui est mise en avant. C'est une maladie qui est particulière et qui est en grande partie, je vais dire physique, puisqu'il y a un déréglage au niveau des enzymes, des hormones, de tout le fonctionnement du cerveau. Mais nous l'expérimentons tous d'une certaine manière quand nous sommes déchirés face aux choix qui s'offrent à nous. Et le tirage évolue d'une manière intéressante parce qu'il vient parler du fardeau. Le fardeau, lors du tirage au Chosène, puis après de la Reine des Glaces, j'ai pensé à un fardeau lié à la responsabilité de votre choix dans ce qu'allait être votre vie. Mais pour les cartes, le fardeau est plus... trouve plus à sa source dans vos proches. le 6 de couple, le 3 de pentacle, le 10 de bâton, le diable. Vous... le fardeau, c'est cette partie de vous qui lutte pour être sur tous les fronts et qui, notamment, le 6 de couple, le 3 de pentacle, vous endossez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous faites à la place des gens. Vous faites par amour, vous faites par... pour sans doute tout un tas de bonnes raisons. mais vos efforts, vous êtes pris au piège de vos propres efforts. C'est une des choses que vous ne voulez pas lâcher. Le soutien que vous offrez aux autres, ce que vous leur donnez. Et... vous vous retrouvez à fournir toujours plus d'efforts, 3 de coupe, 2 de bâton, toujours plus d'efforts pour que... ce que vous construisez avec les autres évolue. Le 3 de pentacle. Dans votre esprit, ce que vous faites n'est pas dissociable de ce que vos proches font. Et vous vous efforcez d'offrir des opportunités à tout un chacun, d'apporter du plaisir dans chaque projet, de... eh bien, de surenchérir d'efforts à chaque fois que c'est nécessaire, pour... finalement donner de vous-même. Ici, dans ce tirage, les cartes viennent souligner que... vous voulez être sur tous les fronts. Vous accordez la totalité de votre attention à tout ce qu'il vous est possible de... de réaliser. mais... ça vous freine dans certaines choses, dans certains des choix qui s'offrent à vous. Sans doute que... sans doute que c'est un choix crucial, j'allais dire un changement de mode de vie, mais c'est en tout cas quelque chose qui va vous obliger à retirer votre soutien à certaines personnes. et c'est une des choses que vous ne pouvez pas accepter. Ou... vous n'acceptez pas l'idée de ne plus être... au centre de ce que vous désirez. parce que les cartes, elles vous recommandent de demander la participation des autres à ce que vous créez. Elles vous recommandent l'as d'épée, le chevalier de coupe, le six de pentacle, le pape. Cet enchaînement peut être vu de différentes manières. Le quatre de bâton, la participation qui permettrait d'accomplir votre défi, la guérison. Pour certains d'entre vous, il s'agit de décider, de se décider à demander de l'aide aux bonnes personnes. Aux personnes qui peuvent faire un certain nombre de choses pour vous. Qui peuvent vous délester du fardeau de ce grand nombre de tâches dont vous vous surchargez finalement. Parce que vous voulez tout mener de front. Vous voulez tout réaliser. Donc vous vous surcharger en accomplissant certaines choses à la place des autres. Ou tout simplement pour faire plaisir aux autres alors que vous avez autre chose à faire. Et il peut vraiment y avoir l'idée de demander la participation active aux personnes qui jusque-là attendaient de vous que vous fassiez la totalité des choses. Il peut y avoir aussi l'idée d'accepter les offres d'aide qui vous sont faites. De changer votre façon de faire. De réellement accepter l'idée que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. La guérison dans ce tirage elle vient de la participation. Elle vient du cadre de bâton de l'harmonie que l'on trouve avec les autres. C'est un tirage qui souligne que vous ne pouvez pas tout faire tout le temps tout seul comme vous le voulez pour tout le monde pour rendre service pour faire plaisir et pour progresser vous-même. Qu'il va falloir vous délester de certaines responsabilités que vous avez endossées et qui vous prennent au piège dans le sens que cela vous demande toujours plus d'efforts et des efforts qui sont parce qu'il y a aussi une autre chose c'est que là on avait le 8 de pentacle associé au 5 de bâton dans la voie du fardeau c'est le 10 de bâton qui vient s'associer au 8 de pentacle. C'est-à-dire que pour maintenir toutes les possibilités ouvertes pour que les choses évoluent à votre idée il faut encore augmenter les efforts il faut encore plus d'efforts et c'est là que ça devient un piège parce que il y a l'idée que vous vous démultipliez entre ces deux zones de votre vie sans demander aux personnes qui le devraient d'assumer leur part de responsabilité. Il est temps de guérir de cela Il est temps de guérir de ce besoin que vous avez de tout maîtriser et parallèlement moi je dirais qu'il y a vraiment deux problématiques et parallèlement à cela il va falloir que vous décidiez réellement de ce sur quoi vous voulez lâcher prise et ce sur quoi vous voulez progresser. en laissant de côté les regrets en laissant ce côté parce que là il y a une diagonale qui est très claire vous avez l'impression qu'en lâchant prise sur certaines choses au profit de ce que vous voulez accomplir vous finirez par le regretter. Non non la reine des glaces vous confirme certaines de vos idées peuvent attendre certains de vos projets peuvent attendre d'autres sont plus urgents il est important de consacrer votre énergie à ce qu'il y a de plus important de plus urgent on va dire et parallèlement à cela et parallèlement à cela demandez de l'aide ou acceptez l'aide qui vous est offerte vous ne pouvez pas tout faire même si vous rêvez de réaliser tous vos rêves d'un seul coup d'un seul ce n'est pas pour tout de suite prenez apprenez la patience apprenez la patience vraiment parce que vous avez toutes les les qualités pour progresser mais à trop vouloir en faire ça va devenir de plus en plus difficile parce que vous aurez toujours l'impression que ce que vous ne faites pas et bien c'est au détriment d'autre chose que ce que vous faites vous le faites au détriment d'autre chose ce qui aggravera le fardeau jour après jour Tant que vous aurez cette épine dans le pied vous ne pourrez pas progresser il faut d'abord l'enlever il faut d'abord guérir de ce qui vous empêche de progresser sereinement de ce qui vous pèse mais sans doute qu'il va falloir accepter réellement d'être aidé il va falloir accepter que l'univers de quelque manière que ce soit que l'univers quand il vous fera l'offre d'aide il va falloir l'accepter parce que la guérison vient avec la la carte du sauvetage une solution pour progresser pour sortir de la situation elle va vous être amenée et c'est à vous de décider réellement il n'y a que vous qui puissiez trouver la force de sortir de cette ornière acceptez l'aide qui va vous être qui va vous être offerte il n'y a que vous qui puissiez enlever le fardeau de vos épaules mais l'offre d'aide en revenant ainsi à deux reprises sera sûrement très réelle pour beaucoup d'entre vous la traversée du désert il s'agit de guérir du sentiment que vous ne progressez plus du sentiment que toute progression serait une erreur et vous mènerait à quelque chose relevant de l'abandon listening bonne collector je vais tirer une dernière carte mais définitivement il va falloir faire des choix établir des priorités vous mettre à l'écoute de l'univers à plusieurs niveaux allez ce sera c'est de la c'est de la intention magical map shift mettez-vous à l'écoute de l'univers il a des solutions pour vous mais encore il va falloir accepter l'aide qui vous sera offerte vous voyez la situation comme étant difficile sans issue pourtant vous avez les ressources pour y faire face pour sortir vainqueur de cette situation les forces que vous recelez vous pouvez les mobiliser pour cesser de tourner en rond pour cesser d'être pris au piège il y a des choix à effectuer certes mais ces choix ces choix doivent être faits en fonction de ce que vous entendez vivre intention vous êtes la seule personne qui puisse dire ce qu'elle a vraiment envie de vivre ce qu'elle souhaite vivre plus profond d'elle même c'est quelque chose qu'il va falloir définir et exprimer l'exprimer parce que c'est ce qui vous permettra d'attirer à vous ce que vous désirez réellement vivre parce qu'une fois que vous aurez posé votre intention vous aurez fait déjà une bonne partie du chemin montagne est à rapprocher de dry desert à traverser du désert gravir la montagne ce sont des choses qui sont souvent fastidieuses mais on se découvre en le faisant on apprend quelles sont ses ressources quand on est coincé on apprend à se dégager et parfois on obtient de l'aide quand on va dire un bobo parce que ouch c'est cela c'est 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 l'épine que l'on a coincée dans un des orteils et qui à chaque fois que l'on marche s'enfonce un peu plus douloureusement juste assez pour que ce soit difficile pour que ce soit laborieux pour que ce soit et bien finalement comme la banalité quelque chose qui demande un effort constant quotidien et à terme peut-être fatigant mais vous il y a de l'aide qui arrive il y a de l'aide qui arrive sous une forme ou une autre il faut vraiment que vous vous mettiez à l'écoute et vous recevez toutes les ressources pour sortir de la situation pour avancer réellement pour être la personne qui définit ses intentions et peut ainsi mettre en oeuvre ce qu'elle désire sur la carte de sa vie parce que finalement la roue qui tourne qui est représentée ici dans le Magical Map Shifter par le cercle lumineux différents objets sont représentés au sein de ce cercle lumineux mais on a une union assez intéressante ici entre une carte du magicien et une carte de la roue parce que quand la roue tourne si vous êtes tel le magicien prêt à accueillir les choses prêt à appliquer toute votre créativité à ce qui jaillira j'allais dire oui jaillira dans vos mains on va dire cela ainsi la roue qui tourne vous apporte forcément un changement qui deviendra intéressant mais dans tout ce tirage la question se pose de de savoir ce que vous désirez réellement vous ne pouvez faire ce choix vous ne pouvez saisir ce que la roue vous amène et bien que si vous êtes prêt à accueillir ce qu'elle vous amène si vous êtes prêt à à saisir les opportunités prêt à avancer je vais arrêter là merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté